Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour Le Journal. Au sommaire, lancement ce vendredi à partir de Lomé du câble sous-marin Google. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'état fort Esosna Niasimbi. Première réunion ordinaire du conseil des ministres de Lumoa au titre de l'année 2022. Les travaux portent sur le bilan des activités à la BCAO et à la BOAD. Fait hier au Togo de l'exercice maritime de gestion des crises en mer dénommées au Bangame Express 2022. Au total, 5 opérations ont été réalisées pour lutter contre toute menace dans la gestion de l'économie bleue. Et puis, sport football, épilogue hier à Lomé de la 36e édition du championnat militaire. Le régiment parachutiste commando RPC de Cara s'est à juger le trophée au détriment de la gendarmerie nationale au tir au but. 5, 4 temps réglementaires, 0 but de parquet. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le géant de l'internet Google a lancé ce vendredi à partir de Lomé son câble sous-marin Ekiano. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'état Forrestes Niasimbi. Initié en 2019, ce câble nouvelle génération va du Portugal à l'Afrique du Sud en longeant toute la côte ouest de l'Afrique. Une fois lancée, l'infrastructure doit surtout offrir 20 fois plus de capacité de réseau que le dernier câble construit pour desservir cette région. Selon l'affirme, pour le Togo, ce sera le deuxième câble sous-marin qui alimentera le pays en Internet après celui inauguré en 2012. Séance de travail hier entre la chef du gouvernement Victoire Tomega-Dogbe et les responsables des différents postes ministériels en charge de la gestion des catastrophes. Il s'est agi de faire le point des activités de l'année écoulée et se préparer pour cette année 2022. Yark Damhan, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, au micro de Pacum Johnson. Nous sommes au mois de mars. Naturellement, nous nous attendons à la saison des pluies très bientôt dans la partie méridionale de notre pays. Comme tous les ans, Mme le Premier ministre a invité les ministres sectoriels en charge de la gestion des catastrophes pour faire le point, voir ce que nous avons pu faire en 2021 et comment nous préparons 2022 au cas où il y a des inondations. Nous avons tenu à saluer cette initiative. Il y a eu pas mal de 120 000 compatriotes qui sont retrouvés sinistrés dans presque toutes les régions de notre pays l'année dernière. Pour les uns, c'est le problème d'inondation. Pour d'autres, c'est le problème des vents violents. Mais à chaque fois, le gouvernement a apporté une réponse à ces cas d'urgence. On essaie d'élaborer un plan de préparation et de réponse pour 2022. C'est ce que nous avons eu à échanger avec Mme le Premier ministre. Donc, elle nous a instruits de revoir au niveau de chaque département ministériel, c'est-à-dire les départements ministériels qui interviennent. Ce qu'on peut faire par anticipation, en attendant peut-être un complément d'enveloppe budgétaire de l'État aux différentes structures. On tient au nom des autres ministres à remercier le président de la République, Mme le Premier ministre, pour les moyens qu'ils mettent à la disposition de nos structures. Parce qu'une chose est d'être victime, une autre, c'est d'avoir une réponse rapide qui soulage nos compatriotes. Certains travaux sont en cours de réalisation pour soulager les populations. C'est le cas des grands travaux de bassins de rétention d'eau dans le Grand Lomé et des retenues d'eau à l'intérieur du pays. Zourette Ocasetraoré, ministre en charge des travaux publics. Effectivement, nous sommes à la veille des pluies et comme vous le savez, il y a déjà des bassins dans le Grand Lomé. Je vais citer le bassin d'Avedi, le bassin des deux lions, le bassin de Caméléon. Et entre-temps, il y avait des problèmes de pompage et ces problèmes ont été réglés en attente des pluies qui vont arriver. Mais dans la foulée, il y a des bassins en cours de réalisation. Je vais parler du bassin de Djiranaoué. Vous savez, le grand marché de Djiranaoué est souvent inondé. Le voisinage est souvent inondé. Donc les travaux ont démarré et ont atteint déjà 90%. Et donc bientôt, les travaux vont s'achever pour soulager les populations. Il y a quatre bassins en cours de réalisation sur la RN1. Il y a d'abord le bassin de Todman qui est en cours d'achèvement. Les travaux ont atteint déjà 50%. Donc après ce bassin, il y a le bassin d'Ajidogome, aussi, pas loin de Cébé, qui est en cours de réalisation. Et après ce bassin, il y a le bassin du lycée technique d'Ajidogome même, qui est aussi en cours de réalisation. Et le bassin à Pédocouès. Donc c'est beaucoup d'investissements. Vous avez constaté que l'année dernière, il n'y a pas eu tellement de problèmes d'inondation. C'est dans cette vision-là que nous anticipons avant même la saison de pluie. Maintenant, sur toute l'étendue du territoire, par rapport à tous les projets que nous développons à travers le route, nous réalisons non seulement les bassins, mais en plus nous réalisons des retenues d'eau pour pouvoir permettre aux agriculteurs, aux éleveurs de pouvoir alimenter leurs jardins, les bêtes. Et nous sommes à présent à l'Assemblée nationale où la troisième séance de la première session ordinaire de l'année s'est tenue hier. Les députés ont examiné et adopté à l'unanimité deux projets de loi. Il s'agit d'une part de la loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention internationale sur l'enlèvement des épaves adoptées le 18 mai 2007 à Nairobi. Et d'autre part de la loi autorisant la ratification du protocole de 1988 sur la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge signées le 11 novembre 1988 à Londres. Edem Koku Tengue, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Les lois votées sont de véritables outils pour le secteur maritime de notre pays. D'autant plus qu'elles régissent plusieurs domaines, notamment la sécurité maritime, la sûreté des navires, la protection de l'environnement marin. Aussi, la Convention de Nairobi établit tel un troisième régime international d'indemnisation des dommages causés par les épaves maritimes. Cette loi permettra ainsi de définir l'étendue de la responsabilité du propriétaire du navire devenu épave à qui il revient de payer les frais relatifs à la localisation, la signalisation et l'enlèvement de cette épave, de mener une action directe contre les assureurs à des fins d'indemnisation et de remboursement des dépenses engagées par l'État dans les opérations d'enlèvement de l'épave. Par le vote de ce jour, l'Assemblée nationale montre son intérêt pour les questions maritimes car les lois votées permettront à notre pays de renforcer tout le corpus juridique dont il dispose en matière de localisation, de signalisation et d'enlèvement des épaves, de sécurité des navires. La présidente de l'Assemblée nationale, Yahoua Djibodichégan, a salué le vote de ces lois qui vient renforcer les efforts du gouvernement en matière de sécurité maritime. Et je vous l'annonçais en titre, le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africain tient depuis ce matin à allommer sa première réunion ordinaire au titre de l'année 2022. Deux points sont à l'ordre du jour. Il s'agit d'abord du bilan des activités de l'année 2021 à la Banque centrale ouest-africaine BCAO. ministre de l'Économie et des Finances à Niaïa, président du Conseil. Au titre de la BCAO, nous examinerons notamment le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UMOA au 31 décembre 2021 et procéderons à l'approbation des comptes de la BCAO ainsi qu'à l'affectation du résultat financier de l'Institut des missions au titre de l'exercice 2021. En outre, nous mettrons en application l'article 11 du traité relatif à la désignation du président du Conseil des ministres. Nous déciderons également du renouvellement du mandat de certains membres du Collège de supervision et de la nomination d'un nouveau membre pour une durée de trois ans. Enfin, nous formulerons un avis sur les rapports du programme d'évaluation du secteur financier de l'UMOA et la situation des banques publiques en difficulté. Le Conseil va ensuite plancher sur le bilan des activités pour le compte de l'année 2021 à la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Nous retrouvons le ministre Sani Aya. Au titre de la BOAD, le Conseil des ministres se prononcera sur le procès verbal de la session ordinaire du Conseil des ministres de l'UMOA qui s'est tenu le 17 décembre 2021 par visioconférence, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que sur le rapport annuel 2021. En outre, nous procéderons à l'actualisation de la déclaration de politique générale et examinerons les conditions applicables au concours destiné aux États inscrits dans les perspectives financières actualisées 2022-2026 de la BOAD. Rappelons que le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, assure la mise en œuvre des orientations générales définies par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Il arrête le budget de l'Union. Le Conseil regroupe à raison de deux par États les ministres de tutelle des huit États membres de l'Union. Ils se réunissent au moins deux fois par an. La présidence du Conseil est tournante tous les deux ans. La rotation suit l'ordre alphabétique et la présidence du Conseil est assurée actuellement par le Togo. Restons toujours avec l'UEMOA pour dire qu'une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours Tremplin Startup UEMOA s'est déroulée hier à Lomé. Initiée par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en collaboration avec la Chambre consulaire nationale, ce concours vise à encourager l'innovation en entreprise, promouvoir l'entrepreneuriat et accroître la compétitivité. Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'UEMOA. Tremplin Startup UEMOA a été pensé pour soutenir l'émergence de champions nationaux et régionaux dans le contexte actuel de crise économique dans notre secteur privé communautaire. S'investir dans une Startup est d'abord et avant tout une aventure humaine, aux côtés de celles et ceux qui bâtissent notre monde de demain. C'est aussi une façon de soutenir, dans une certaine mesure, la création d'emplois à travers la promotion des entreprises prometteuses. De primer les Startup évoluant dans les solutions de l'économie numérique au service de l'agro-industrie. Les chefs d'entreprise et Startup candidates, votre audace et votre créativité sont l'espoir de notre espace communautaire, car elles contiennent une promesse, celle d'un avenir synonyme de progrès, de vitalité économique et culturelle. Au total, 5 prix d'excellence ont été octroyés au meilleur projet, dont celui du togolais Nadjagoulal Yentagim, qui a empoché 14 millions de fonds CFA pour son chef-d'oeuvre qui tourne autour d'une pompe solaire intelligente qui suit le mouvement du soleil. Ce dernier compte faire bon usage de cette enveloppe pour relever son entreprise. Ce n'est pas ma première fois de tenter ce concours. L'année passée, j'avais eu à tenter, mais cette année, Dieu a permis que ça a marché. Pour moi, c'est une grande fierté. Et le fait de persévérer, aujourd'hui, je suis le champion de la sous-région. C'est une pompe solaire intelligente. Le panneau solaire suit le mouvement du soleil. Et quand il y a la poussière sur le panneau, le panneau nettoie. Maintenant, le système du pompage, ça permet de faire l'irrigation des champs automatiquement, sans la présence du paysan. 24 autres prix d'encouragement en raison de 3 par état membre ont été également offerts. Et des primes décernées aux structures de promotion accompagnant les start-up pour cette deuxième édition. Placée sous le thème l'économie numérique au service de l'agro-business, l'agro-industrie a été retenue comme secteur cible. Les Etats-Unis d'Amérique, à travers leur centre de commandement pour l'Afrique, organisent depuis le 6 et ce jusqu'au 19 mars, un exercice maritime de gestion de crise dénommé au Bangame Express 2022. C'est pour soutenir le processus de Yaoundé et conformément aux conclusions du sommet sur la sécurité et la sûreté maritime de l'OME. Cet exercice débutait au Togo le 12 mars dernier, après fin hier sur le plan national. Clarisse Tombité. Cet exercice vise à renforcer la capacité de repose et de gestion de crise des différentes administrations impliquées dans l'action à mer. Au total, 5 scénarii ont été joués au Togo, augmenté de l'exercice de liaison et de communication entre les centres d'opérations maritimes COM. Il s'agit notamment de l'immigration clandestine, de la pêche illégale non déclarée et non réglementée, de la lutte contre l'incendie et la pollution maritime, du trafic d'armes et de drogues et enfin de la piraterie maritime. Takouna Deneyo, capitaine de vaisseaux préfets maritimes. Le Togo, pour gérer ce scénario, a déployé des patrouilles de haute mer de dernière génération, des embarcations, des vedettes, des remorqueurs et un aéronnef de l'armée de l'air. Ces exercices ont permis au plan national de fédérer les synergies des différentes administrations pour les rendre beaucoup plus efficaces. Les administrations se sont montées à la hauteur de gestion de crise. Nous sommes très rassurés que s'il y avait ce genre de menaces, on pourrait au mieux gérer les menaces. Donc l'état final recherché est en train d'être atteint parce que ça participe au développement de l'économie bleue. Le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, Edem Koku Tengue, a salué l'initiative qui vient aider le Togo à améliorer ses prestations dans les domaines de la sécurité et de la sécurité maritime. Vous avez travaillé à mieux nous outiller contre les pirates, terroristes et tous les criminels qui opteraient prendre la mer comme leur terrain d'opération. Nous ne doutons point de la capacité et de la qualité de nos forces togolaises qui ont toujours fait preuve de bravoure dans ce domaine. Ces exercices montrent le lien qu'il y a entre le commerce maritime et la sécurité en mer. Nous saluons cette initiative, nous remercions les Etats-Unis et tous les partenaires qui nous aident à améliorer constamment notre sécurité maritime. Des opérations similaires seront menées dans tout le golfe de Guinée et la direction de l'exercice à terre se déroulera à Accra, au Gama. Merci à vous, Clarisse Tombete. Les maires des 13 communes du Grand Lomé s'approprient les réformes introduites dans la gestion de l'habitat. Un atelier organisé hier leur a permis de mieux cerner le contenu du décret portant réglementation de la caution de la garantie de loyer et du bail d'habitation. Kofi Tcholignanu, ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Le 8 février, il a été organisé un atelier à l'endroit de tous les acteurs de l'immobilier. Nous avons également associé les bailleurs, également les locataires pour leur porter la bonne nouvelle et leur faire comprendre et assimiler le contenu de ce décret. Donc c'est suite à cette démarche-là que le 15 mars dernier, nous avons également rencontré les journalistes pour leur partager le contenu du décret. Donc aujourd'hui, nous avons ciblé les maires parce qu'ils sont également des acteurs majeurs et cruciaux, parce que c'est sur le territoire que va s'appliquer le test. Donc il faudrait maintenant les organiser à pouvoir mettre en œuvre ce décret. Donc c'est la mission que nous venons d'accomplir ce matin. Les maires, satisfaits de leur implication dans l'application de ce décret, ont promis d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du dit décret. Aujourd'hui, vendredi, c'est l'agenda culturel. Geneviève Pugnon nous parle de la journée internationale de compte du vernissage de la 8e édition du Togoville Jazz Festival, de la 2e édition de la fête du cinéma francophone de Lomé et de la 2e édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miata. Effectivement, la 2e édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miata, démarre le 23 mars prochain et ce jusqu'au 4 avril. L'événement qui se tient sur l'esplanade du palais des congrats de Lomé connaîtra la participation de plus de 300 exposants venus du Togo et d'ailleurs. Le thème retenu pour cette 2e édition est « Entreprises artisanales et compétitivité ». Ce grand rendez-vous commercial vise à promouvoir le génie créateur des artisans togolais à travers l'exposition des produits, la présentation des services artisanaux et la création d'un cadre d'échange de savoir-faire. 301 stands seront occupés par les acteurs de l'artisanat. Autre sujet, la 2e édition de la fête du cinéma francophone de Lomé se tient les 18 et 19 mars à Cara et du 22 au 26 mars à Lomé. Organisée par la représentation pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie et l'ambassade de France au Togo, la fête du cinéma francophone de Lomé a pour objectif de faire découvrir au public les productions cinématographiques francophones. Plusieurs masterclasses et des séances de projection sont prévues. L'agenda culturel, c'est aussi la 8e édition de Togoville Jazz Festival qui vous invite à de grands moments de célébration du jazz et des musiques du monde. L'événement bat son plein depuis le 15 mars et ce jusqu'au 27 à Lomé, à Togoville, à Abodrafo et à Anne-Hor. Les artistes Amen Diana et Akadi vous y attendent. L'artiste plasticienne Yéry Maroukia invite le public à une exposition solo sur le thème « Adversité ». Le vernissage a démarré depuis le 10 mars et prendra fin le 30 avril prochain à l'hôtel Onomo. Et puis, la Fédération Ivoirienne de Comptes organise ce samedi 19 mars la nuit de Comptes à Ngoïbo. Ce sera à 20h. L'événement se déroule dans le cadre de la journée intermaçonnale de Comptes. Sport football, Ligue européenne des champions, le tirage au sort des quarts de finale effectué ce vendredi propose un alléchant Chelsea-Réel Madrid. Sur le plan national, la 36e édition du championnat militaire a pris fin hier à Lobé. Le régiment parachutiste commando RPC de Cara a été sacré champion. C'était au cours de la finale, joué contre la gendarmerie nationale, battu au tir au but, 5 tirs à 4, temps réglementaire, 0 but partout. Pour Kpatoumbi Liabe, entraîneur de RPC Cara, certes son équipe vient de loin, mais c'est l'expérience qui a fait la différence. Selon le directeur des sports et d'éducation physique à l'état-major, le colonel Sonray Kabounyondi, toutes les équipes participantes ont donné le meilleur, même si la forme n'est pas encore au rendez-vous à cause de la trêve due à la pandémie de Covid-19. A ce championnat, on part 19 unités. Nous l'avons joué en deux phases. Une première phase à Cara, une deuxième phase de Lomé ici. Les 4 premiers décorations descendues à Lomé et les 5 premiers de Lomé. On a joué encore un tournoi. On a pris les premiers de chaque tournoi et le meilleur deuxième. Et on est passé au demi-final. Je tiens exceptionnellement en tant que l'entente de foot à la féliciter. Je l'ai vu à Cara, elle était timorée, je ne m'attendais pas à la voir à ce niveau. Mais au fur et à mesure que le temps passait, ils ont plus de l'ascendant, ils ont augmenté, ils ont apporté. Ils méritent leur coup. On notait la présence à cette finale du sélectionneur national Paolo Duarte et du président de la FTS, colonel Guy Akmovi. Journée FIFA de ce mois de mars, c'est ce dimanche que les éperviers du Togo démarrent leur regroupement à Antalya en Turquie. Au cours des 10 jours de stage, Paolo Duarte et Sépoulin affronteront la Sierra Leone et le Bénin en amical. Pour finir, Ligue européenne des champions, le tirage au sort des quarts de finale a été effectué ce vendredi à Lyon en Suisse. Voici les différentes affiches. Le public sportif suivra avec intérêt la rencontre entre Chelsea et Real Madrid. Manchester City, hérit d'Atletico Madrid, Villarreal aura fort à faire face au Bayern Munich et Benfica jouera Liverpool. En ce qui concerne les demi-finales, dont le tirage a été aussi effectué, le vainqueur du match, Manchester City-Atletico, affrontera celui du match Chelsea-Real. Et la seconde confrontation mettra aux prises le gagnant du match, Benfica-Liverpool, et celui du match Villarreal-Bayern. Les quarts de finale allées se disputent les 5 et 6 avril et les retours les 12 et 13 avril. Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg